Derrière la caméra, produit par Maxime Lefebvre, avec Jean-Philippe Roger, Lila, Axel Courdy et Brieux. De 19h à 20h sur Radio de la Save. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Derrière la caméra, l'émission qui parle de cinéma dans sa grande majorité. Pour ces émissions, on va parler du cinéma à travers différents grands thèmes que nous définirons à l'avance. Ainsi, nous aborderons des films dans un registre bien défini, en essayant d'expliquer et de débattre de ces œuvres audiovisuelles. Pour cette première émission de Radio, je tiens à remercier l'équipe Radio de la Save. A travers le concept que l'on va développer cette année, on va essayer de vous transmettre, chers auditeurs et auditrices, notre passion commune, à savoir le monde de l'image, du son et de toutes les techniques relatives de près ou de loin au cinéma. J'espère que vous passerez une agréable émission en notre compagnie. Eh bien aujourd'hui, nous allons donc parler de plusieurs films qui ont pour thème l'enfance durant un conflit armé. Alors, nous avons parlé d'Allemagne, année 0, de Jojo Rabbit, de La Vie est Belle, de L'Empire du Soleil et enfin de Petit Pays. Ok, donc pour commencer, nous allons aborder Allemagne, année 0, un film sorti en 1948 du réalisateur italien Roberto Rossellini. Il faut savoir que ce film, c'est un drame et c'est aussi un film d'un genre très particulier, donc le Trummer Film. Et voilà. Pour la petite anecdote, en fait, le Trummer Film, c'est un genre qui n'a existé que pendant 5 ans au cinéma. C'est un genre qui est spécialisé... En fait, ça vient de l'allemand Trummer Film, ça vient de l'allemand Trummer, qui veut dire les décombres. Et c'est les films qui ont été filmés de manière quasi-documentaire dans l'Allemagne, en ruine, post-guerre. Et vous verrez plus tard pourquoi c'est important de préciser ça, parce que justement, le film en question est très marqué par ça. Il est très décombre, donc. Ouais, il est très décombre, juste dans la photo et tout ça, bref, la photographie. Beaucoup dans le décor et la mise en scène aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce film, donc, ça raconte... Ça se passe en 1946, à Berlin. Et tandis que l'Allemagne se reconstruit, le jeune Edmund Keller tente de survivre avec sa famille dans ces ruines de Berlin complètement dévastées. Eh bien, alors, pour commencer à parler de ce film, je trouve qu'il a un côté documentaire franchement réussi. Je n'ai évidemment pas vu tous les films de cette époque, mais j'ai déjà vu des vieux films en noir et blanc, et j'en ai vu peu, où il y a un côté si documentaire qui tient le temps à coller à la réalité. C'est vraiment très immersif. Ah, mais c'est tellement immersif que, par exemple, pour reprendre un peu ce fait, dans le film, par exemple, il y a un bâtiment qui est emblématique de cette époque, il y a le Führerbunker, donc le bâtiment où s'est suicidé Hitler, qui apparaît. Il faut savoir que ça situe exactement l'époque du tournage du film, puisque le bâtiment sera démoli en 1947, en décembre 1947, par les soviétiques. Donc on sait exactement que le film a été tourné à peu près entre mai et novembre 1947 à Berlin, dans les ruines de Berlin. Donc ça a vraiment un côté très immersif. Oui, du coup, on est vraiment ancré dans une temporalité précise par rapport à l'après-guerre. C'est ça. Et en fait, même les acteurs sont amateurs, en fait, la plupart des acteurs sont amateurs, à tel point que ces acteurs, on ne les reverra plus jamais, quoi. La plupart, on ne les reverra plus jamais. Grosse ambiance, donc. Et quand tu parles du Trommerfilm, c'est uniquement en Allemagne ou ça peut être dans des décombres de villes détruites d'autres pays ? En fait, c'est un genre qui est quasiment allemand. Il y a Roberto Rossellini, qui est italien, en a fait quelques ans, notamment avec sa trilogie de la guerre, dont fait partie Allemagne 1 et 0. Mais c'est un genre qui est multi... Enfin, qui peut être quand même multinational. Mais ça reste plutôt ciblé à l'Allemagne d'après-guerre. Et d'ailleurs, pour reprendre sur ça, vous verrez, le générique du film, c'est les textes sur fond blanc, sur fond des ruines. Et donc, on revisite tous les lieux clés de l'Allemagne nazie à cette époque. Et notamment certains bâtiments clés de l'histoire nazie, comme la chancellerie et tout ça, qui étaient en ruines et qui seront détruits peu après. Est-ce que tu penses que les lieux qui sont justement des lieux clés par rapport à la guerre mondiale sont aussi considérés comme des lieux clés par rapport à la scénaristique de l'histoire et de l'épopée du petit garçon qu'on suit ? Très bonne question. Très bonne question. Oui, je pense que d'un certain côté, en fait, c'est vraiment presque une aventure pour lui au début. Et en fait, au fur et à mesure que la réalité le rattrape, ça devient dramatique pour lui. Ça devient... Parce que sa famille est marquée par la guerre. On ne spoil rien, bien sûr. Enfin, on essaie. Mais par exemple, son frère aîné a travaillé dans la Wehrmacht, donc l'armée allemande, et recherché justement parce que c'était un soldat allemand. Et du coup, il est caché et il ne va pas travailler. Et c'est le petit Edmund qui a 10 ans, je crois, ou 8 ans, je ne sais plus. Il a 10-12 ans, je crois, dans le film. C'est ça. Il n'est pas beaucoup plus bien. Et donc, ce petit gamin se retrouve tout seul à se débrouiller dans cette ville complètement, cette jungle urbaine. Et en fait, on parlait avant l'émission, on parlait justement de ce film. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film, il est dédié à Romano, Rossellini, le fils de Roberto Rossellini qui mourra de la pincite en 1946 et qui en fait marquera même une période clé, enfin, un passage clé de l'histoire de Roberto Rossellini puisqu'il y a un avant et un après ce film. Donc, il y a un avant en fait, dans la vie de Roberto Rossellini, dans son style, il y a l'avant qui est marqué notamment par sa très grande collaboration avec Anna Magnani qui était sa femme. Et après la mort de Romano, Roberto rencontrera la célébrissime star de cinéma Ingrid Bergman et commencera avec elle une liaison qui marquera beaucoup les tabloïdes de l'époque. et son cinéma en sera très marqué notamment avec la récurrence de l'apparition d'un gamin qui souffre souvent et qui est comme dès l'Allemagne à Nézéro censé représenter son fils qui parle, son fils qui survit à travers son cinéma. Au final, ce film, ça peut être une bonne porte d'entrée pour son cinéma finalement puisqu'il y a beaucoup de thématiques de présenter finalement de manière très brute même ceux sans connaître la vie du réalisateur au préalable. C'est même plus que ça parce qu'en fait c'est une initiation parfaite donc au cinéma de Roberto Rossellini c'est une initiation parfaite au Trummer Film et surtout c'est une initiation parfaite au néoréalisme italien qui arrivera juste après en fait. C'est un des premiers films à marquer l'avènement du néoréalisme italien qui est presque du film documentaire. Et ce film, ça a même marqué plein de productions plus tard dont par exemple Les 400 coups de François Truffaut qui est très inspiré par l'histoire du film. Et du coup, j'allais te poser la question est-ce qu'on peut dire que c'est un docu-film ? On pourrait presque le considérer comme un docu-film sauf que le docu-film ça reste quand même un film qui mixe fiction et réalité. Là, ça reste quand même un film de fiction mais filmé de manière documentaire. Parce qu'après, les plans, ça je l'avais vu avec toi et on en avait discuté avant l'émission, ils sont quand même très fixes. Ça ne bouge pas beaucoup. Après, tu vas me dire qu'il est vieux. Mais tu vois ce que je veux dire. Et justement, on discutait de ça parce que quand on avait vu le film, il y a un moment où on parle d'une technologie, il y a un moment où la caméra est très agitée parce qu'en fait, à l'époque, Briou me disait qu'il n'y avait pas fluide des scènes et en fait, le Steadicam sera inventé des années après. Donc, c'était les films de l'époque, c'était Caméra à la main, Caméra à l'épaule ou alors sur trépied. Il n'y avait pas de mouvement de caméra très ample parce que par exemple aussi la grue qui est très utilisée pour filmer des plans un peu distants n'existait pas encore. En fait, je te disais ça parce que dès que ça bouge un peu dans le film, on voit toute l'image qui tremble. Ah oui, bien sûr. Mais parce qu'il y a plein de technologies qui vont arriver après et qui n'existaient pas à l'époque. Je me demande ce que ça donnerait aujourd'hui si on réalisait Allemagne, il y a des zéros mais genre totalement avec la technologie d'aujourd'hui. Ça dépendrait quels cinéastes le prendra en main, bien sûr. Mais par exemple, le dernier West Side Story de Steven Spielberg dont on parlait hier commence sur des plans de ruines et les ruines de New York qui sont en train d'être transformées par le gouvernement. Ah oui, en vrai, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas des ruves forcément plus propres que dans Allemagne à les zéros et pourtant le contexte est bien plus léger dans ce film. Oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr. Et c'est tellement, en fait, c'est un peu comme les ruines de l'ancien monde et c'est marqué, par exemple, il y a un moment à la fin du générique où il y a un clocher qui sonne un peu comme pour marquer le renouveau de l'Allemagne qui ressort de ses cendres et justement, pour parler de ça, petite anecdote, j'aime beaucoup les anecdotes sur le cinéma. En fait, toutes les parties en intérieur ont été filmées entre novembre 1947 et janvier 1948 à Rome, à la Cinecita, donc qui est l'énorme studio italien. Et en fait, les acteurs allemands, c'est une anecdote qui est à la fois tragique et qui a un côté un peu intéressant, on va dire. Les acteurs allemands qui découvrent à Rome, dans une Rome qui a quand même réussi à se reconstruire plus facilement au début que l'Allemagne, très envahie, les acteurs allemands peuvent se gaver de pâtes et ils se gavent tellement de pâtes qu'il n'y a pas en Allemagne à cette époque-là parce que justement la guerre a tout ravagé. Ils se gavent tellement de pâtes qu'ils grossissent trop et que du coup, la production doit attendre qu'ils maigrissent pour pouvoir retourner les scènes parce que sinon ça faisait un sacré faux raccord. Voilà, petite histoire. Les aléas de la vie de tournage faisaient des trucs improbables comme ça, j'adore ça. Voilà. Et du coup, la dernière partie est assez impressionnante quand même, surtout pour l'époque. C'est rare, même aujourd'hui, qu'un film va dans une telle noirceur, je trouve. Ah ben bien sûr, c'est rare, mais... Une noirceur très froide, pas un truc très grandiloquent, traumatisant, violent et sanglant. Au contraire, ça joue beaucoup sur l'innocence du... Sans trop en dire, ça joue beaucoup sur l'innocence du petit garçon, justement, du héros. Et c'est ce qui rend le truc... On n'est pas bien. Globalement, on n'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. C'est traumatisant. Quand tu demandais si le film devait être fait actuellement, tu le tournerais en couleur ou en noir et blanc ? Très bonne question. Euh... Je le tournerais en... Peut-être en... Vas-y. Moi, je dirais personnellement peut-être en couleur parce que le noir et blanc, justement, ça a déjà été fait. Alors que si tu devais vraiment refaire le film avec les technologies d'aujourd'hui, ce serait plus intéressant justement d'utiliser la technique couleur pour apporter de la nouveauté et de la fraîcheur au film et aussi peut-être pour annoncer un autre message. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est marrant parce que François Truffaut, quand il a tourné La mariée était en noir, il le tourne en couleur. Et en fait, son grand regret, c'est d'avoir tourné ce film en couleur. Il aurait préféré le tourner en noir et blanc. Et je trouve qu'Allemagne en est zéro en couleur alors qu'à l'époque, en fait, il faut savoir que l'arrivée de la couleur, ça remonte aux années 30 dans le cinéma. Il y a déjà des films de Georges Méliès qui étaient en couleur. Oui, mais c'était colorié à la main, Georges Méliès. En mode technicolore. Oui, le technicolore. Le technicolore. La super technologie, le technicolore. Le turfu. Oui. Et tu parles comme les chants. Je suis super. C'est ça. Et oui, effectivement, c'était limite expérimental à l'époque du film. Oui, c'était presque expérimental et surtout, c'était très compliqué dans une Allemagne complètement dévastée par la guerre et même dans une Italie complètement dévastée par la guerre, c'était très compliqué de pouvoir filmer en couleur pour ces raisons-là, pour ces raisons économiques. J'aurais tellement, c'est dommage quelque part qu'on puisse pas spoiler parce que j'aurais tellement voulu qu'on parle de la dernière scène. Bien sûr, mais bon, on va falloir qu'on continue. Oui, parce que là, on papote, on papote, mais... Et on va aborder le film que j'attendais le plus. Oui, moi aussi. Le meilleur. L'Empire du Soleil. Empire du Soleil, même pour être précis, on ne dit pas l'apostrophe, normal, le L'apostrophe. Empire of the Sun, donc un film de 1987 réalisé par le plus grand Steven Spielberg. D'après toi. Oui. En toute objectivité. En toute objectivité. En réditeur vivant, évidemment, mais... Avec une musique sublime de John Williams dont vous ferez tout à l'heure écouter des extraits. Et avec des super acteurs comme John Malkovich, Ben Stiller et puis bien sûr le jeune garçon Christian Bale. Donc pour faire simple, c'est l'histoire de James Graham, un jeune anglais qui réside à Shanghai et qui en 1941 voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de... Enfin, par la guerre du Pacifique qui marque fortement la ville de Shanghai. Eh bien déjà pour commencer, c'est un choix intéressant de mettre un enfant anglais qui vit donc à l'étranger parce qu'au final, ses parents, ils ont migré au Japon. Donc lui, il a toujours grandi au Japon. Donc il est hyper fasciné par les avions japonais. Et du coup, en tant qu'enfant, il ne pige pas forcément ce qui se passe. Et c'est assez intéressant de voir finalement dans l'idée un japonais à l'intérieur d'un... Comment dire ? Avec les traits d'un enfant européen quelque part parce que clairement, on nous fait vite comprendre qu'il est plus du côté des japonais qu'autre chose. Et lui, il ne comprend pas trop pourquoi il devrait choisir un camp et en particulier le camp des Anglais sous prétexte qu'il est anglais. Oui, mais c'est... En fait, le film est basé sur le roman éponyme de J.C. Ballard, un auteur anglais qui a vécu ça en fait, qui a vécu... Oui, j'ai entendu dire que c'était assez autobiographique, en tout cas, quelques éléments. Oui, il y a de sacrés éléments autobiographiques et d'ailleurs, cet écrivain fait un caméo dans le film. Dans une des... Dans la grande... Comment ça s'appelle ? La grande... Je perds le nom, forcément. La grande réception où vont toute la famille écrire. Vraiment au tout début, en fait ? Oui, c'est ça. Il apparaît là. Mais tu sais que dans tous les films de guerre, c'est la première fois que je voyais un film sur la guerre sino-japonaise. Pourtant, tu sais que j'en ai vu beaucoup. En fait, ce qui est génial dans ce film, c'est que ça aborde à la fois la guerre sino-japonaise... Oui, c'est pas très connu. C'est plus que ça. Je veux dire, chez nous. Oui, c'est pas très connu. Mais plus que ça, ça aborde aussi la guerre du Pacifique parce qu'en fait, ça commence à la fin de la guerre sino-japonaise. Donc, les Japonais qui ont envahi la Chine dans les années 1938, 1937, de mémoire. Et ça commence en fait au moment où la guerre entre les Etats-Unis et le Japon vont être déclarés et où du coup, le Japon va commencer à faire des... va attaquer les civils qui sont alliés aux Etats-Unis. Alors qu'ils ont pas forcément demandé, quoi. Mais c'est ça. Après, ce qui est génial dans ce film, c'est de voir l'insouciance du môme. Tu sais, il est dans son monde alors qu'à côté, t'as la guerre de partout et lui, quand il entre dans le camp, c'est incroyable comment il... Il essaie de se débrouiller et ce qui est marrant, c'est que le gamin comme ça, en fait, c'est vraiment comme beaucoup de films de Spielberg où il y a des enfants, c'est pas des films sur l'enfance en fait, c'est des films sur le passage à l'âge adulte qui a été très marquant pour Steven Spielberg. Et rien que le plan du début et le plan de fin, il n'y a pas de spoil, ne vous inquiétez pas, le plan du début, c'est des cadavres qui sont en train de flotter sur le fleuve, sur un des fleuves. C'est des cadavres ou des cercueils ? Où on voit des cadavres. Et le plan de fin, c'est Jim, non, c'est Jim, James qui jette sa valise avec tous ses souvenirs d'enfance dans le film. dans le fleuve. Oui, la boîte ! Et oui, c'est très important. Le plan de début et de fin dans un film parce que normalement, ils sont liés. Parce que c'est tout le voyage du héros de Joseph qui a été terrorisé par l'écrivain Joseph Campbell. C'est le cercle qui se ferme en fait. C'est ça. Et pareil, un truc qui est un des plus beaux plans du film, c'est ça qui est paradoxal, c'est le passage où James voit une énorme explosion au loin et voit comme des espèces de fumées qui passent très rapidement au-dessus de lui et il pense que c'est l'âme d'un personnage qui est avec lui. Et en fait, non, c'est les bombes atomiques qui ont explosé à Nagasaki et à Hiroshima. et ce contraste entre l'enfant qui s'imagine un côté un peu presque surnaturel et à côté de ça, c'est un drame. C'est ce qui marque en fait le vrai passage, le vrai côté, le passage à l'âge adulte de James. Mais il a aussi, tu sais, la façon de filmer entre le passage du gros plan au plan beaucoup plus serré et notamment dans l'avion. que tu m'avais fait remarquer. Ça, c'est... Oui, oui, bien sûr. Il y a un moment où James se trouve un zéro, un avion japonais qui atterrit et en fait, le gamin est dans son imaginaire. Il veut être pilote de zéro et du coup, il est en train de s'imaginer en train de voler dans le ciel et en fait, Spielberg se sert du gros plan et du plan, même du très gros plan pour pouvoir filmer ce passage pour presque nous faire croire qu'il est en train de voler. Mais il filme surtout comme si c'était une bataille. Ah oui, oui. Tu as l'impression que l'avion, il arrive, c'est extrêmement bien fait. Autre détail que j'avais trouvé très notable dans la réalisation qu'on retrouve un peu partout dans le film, c'est que le film a la bonne idée de filmer ça du point de vue d'un enfant qui doit faire 1m30 peut-être à vue de nez, 1m30, 1m50, au mieux. Et ce, même quand il grandit. Du coup, tout a l'air soit le dominé et tout. Et il y a donc une scène parce qu'un des motifs récurrents, c'est le thème principal chanté parce que le héros est un enfant de cœur, c'est dit dès le début. Oui, c'est montré dans le plan de scène avec lui. Et du coup, il y a une scène où il fait face à des Japonais et qu'il se tient bien droit face à eux et il a l'air d'être plus ou moins de... C'est une chance qui est filmé d'une manière où il a l'air de les dominer de manière pacifiste en fait, en chantant. C'est une idée que j'avais trouvée assez intéressante dans ce film. Mais il se passe sur combien d'années le film déjà ? Sur 4 ans. Ouais, sur 4 ans. Sur 4 ans, au tout début du film, il a 13 ans. À la toute fin, je ne vais pas spoiler, c'est vraiment à la toute fin de la guerre. Donc, ça se termine en 45. Arrêtez-moi si je me trompe. Du coup, il passe d'un jeune homme, d'un jeune garçon de 13 ans à un jeune adolescent de 16-17 ans, grand maximum. C'est ça, oui. Même si l'acteur Christian Bell n'a pas tant grandi que ça. Il n'a pas tant grandi, mais j'ai trouvé justement quand même entre le début et la fin, ils ont quand même réussi à bien vir les traits et surtout faire en sorte que la guerre le marque en fait. Et c'est ça, c'est la guerre qui le marque. Ouais, c'est surtout... C'est comme ça qu'il devient un adulte, c'est vraiment au travers de la guerre et à travers du camp dans lequel il a été enfermé. Donc ça, je trouve ça... Je trouve, pour le coup, la fin est vraiment géniale pour ça. Le tout en préservant ce qu'il peut préserver d'innocence parce que ce n'est vraiment pas évident car malgré une certaine légèreté du film à des moments, un avis purement personnel, des fois peut-être un petit peu trop, mais ce n'est pas tant le sujet qui nous intéresse. C'est... C'est marrant, maintenant que je parle les mots. Voilà, juste globalement, il y a des moments vraiment pas cool pour le gamin qui, voilà, qui vraiment qui mettrait l'innocence en... Qui mettrait l'innocence en rue d'épreuve d'à peu près n'importe qui. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment le héros, lui, traite cet événement. Ouais. En plus, évidemment, des plusieurs visions qui représentent un peu son éconcionnement intérieur de ce qu'il peut penser, de ce qu'il croit savoir, de ce qu'il sait réellement. Après, je ne sais pas pourquoi il a choisi le titre Empire du Soleil, en vrai. Empire du Soleil, c'est parce que c'est par rapport à l'endroit où ça se passe. Oui, l'Empire du Soleil levant, c'est le Japon. Non, mais d'accord, mais il aurait pu choisir un titre plus... Très bonne question. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que c'est lié notamment au fait que c'est un peu comme un renouveau, le soleil. et il y a ce côté passage à une étape supérieure qui revient, qui est très récurrent du film et qui justement est vraiment manifesté par le titre. Non, mais là, le titre, en fait, ça ne prend que le lieu géographique en compte. Ouais, peut-être. Il y a certaines scènes où c'est vrai qu'il filme sans arrêt le soleil, c'est à remarquer, notamment avec les avions. Ouais, justement, pour revenir sur ça, les plans filmés à l'aviation, on sent qu'il y a une vraie histoire d'amour presque entre le gamin et les avions. Il est fasciné par ça. On pense bien sûr au Zéro. La première chose qu'il fait dans le camp, c'est aller voir ses avions. Mais regarde, en plus, pour la petite anecdote, parce que j'aime beaucoup les anecdotes, les Zéro qui apparaissent dans le film, c'est des North American T6, donc c'est des avions américains qui ont été maquillés comme dans le film Tora, Tora, Tora ou dans la série, la fameuse série des années 70, Les Têtes Brûlées. Et en fait, c'est un thème qu'on peut retrouver, par exemple, une fascination de ces avions, on peut le retrouver par exemple dans l'excellent animé de Miyazaki. Le vent se lève. Oui, le vent se lève aussi. Ça marche aussi. Les deux marchent. Et il y a une vraie fascination de cet art. Et ce qui est aussi marrant, c'est que Spielberg, il faut savoir que c'est sa dernière collaboration avec le directeur de la photo, donc c'est celui qui gère l'image, Alan Daviau. Et en fait, ce gars, Alan Daviau, il a accompagné Spielberg dès Split Screen et Amblin, les premiers courts-métrages complètement indépendants de Spielberg. Ça vient de là, ces noms ? Oui, ça vient de là. Ça vient de là, le nom de sa boîte. Ça vient du court-métrage Amblin. Je ne le savais point. Maintenant, je le savais. Exact. Et il faut savoir qu'il y a aussi une source d'inspiration que je trouve très intéressante. Spielberg, pour ce film, a été fortement influencé par la BD francophone et plus précisément la BD belge, à savoir Tintin. Spielberg découvre Tintin en 1982 après son film Indiana Jones. et quand vous regardez le film et quand vous connaissez par exemple le Lotus bleu, le Tintin et le Lotus bleu, vous retrouverez beaucoup de cadrages. Par exemple, les plans du fleuve sont directement piqués à Tintin. Certains plans de foule sont directement piqués à Tintin. C'est très intéressant de voir comment Spielberg s'en inspire. C'était un dernier mot sur ce film avant de faire la pause ? Est-ce que vous avez un dernier mot ? Parce que j'ai beaucoup monopulisé la parole. Il faut aller le regarder. Bien sûr. Je vais vous livrer une dernière anecdote et puis après je vous dirai deux recommandations. La dernière anecdote c'est que c'est le premier film américain tourné en Chine populaire. Ce qui est très rare à l'époque. Il est tourné en quelle année déjà ? Il est tourné en 86, 87, 86. Et à l'époque c'était très mal vu. Les Chinois étaient très mal vus. Et je voudrais terminer sur juste je vous recommande deux films. Le film d'Andrei Tarkovsky L'enfance d'Ivan qui marquera Spielberg notamment. Et je vous recommande bien sûr L'Azis de Schindler parce que le passage avec la fillette en rouge pour ceux qui le connaissent est le meilleur passage de l'histoire du cinéma avec des gamins pendant la guerre. C'est très spécifique. Et le plus horrible. Mais le plus horrible bien sûr. Et donc nous revoilà repartis pour La vie est belle un film italien de 1997 une comité dramatique de Roberto Bellini avec Roberto Bellini et Nicoletta Branchi. L'histoire parle d'un père qui protège son fils des camps de concentration en faisant passer ça pour un grand jeu où la liberté est le prix à gagner. Alors autant je trouve ce film ce film magnifique mais autant j'ai beaucoup de mal avec les 20-30 premières minutes je comprends bien que le film est ce qu'on peut mettre à post-théorie dans ce qu'on appelle le néo-réalisme qui était un mouvement comme précédemment évoqué un mouvement typiquement italien qui servait en gros de quelque chose de très léger mais dans un dans un environnement très sombre comme on peut voir dans des films de Fellini comme Amarcor qui parle de l'époque de Mussolini par exemple et du coup dans cette histoire ça nous raconte la rencontre entre Roberto Benigni et la femme qui deviendra sa femme du coup ça c'est pour la partie 1 du film la première partie oui et pour la petite anecdote c'est sa femme dans la vraie vie ils étaient tous les deux mariés exactement c'est incroyable et du coup on voit que et du coup je trouve que ce côté néo-réaliste est bien et bien plus touchant dans la deuxième partie avec son enfant dans les camps de concentration que la première que je trouve bien trop appuyée bien trop excessive pour ce que ça raconte au final alors appuyée et excessive pourquoi pas mais après je pense que quelque part c'est fait exprès tu vois je veux dire dans la première partie ça parle de quoi ça parle d'un homme qui vit avec ses moyens qui tombe amoureux d'une femme et en fait au lieu de se vanter ou quoi ou qu'est-ce il va vraiment se présenter comme étant magique envers elle et c'est ça justement qui va apporter une petite partie de magie à cette première partie et franchement ça j'ai trouvé ça assez touchant moi tu vois contrairement à toi j'ai plus de mal avec la deuxième partie justement la deuxième partie justement parce qu'en fait ce qui m'a marquée dans la première partie moi c'est le fait qu'il ait des coups de bol permanents avec la nana justement et dans sa façon de séduire alors que dans la deuxième partie c'est pas des coups de bol c'est pas non plus c'est pas manipulation ce serait hyperbolique de dire ça mais ouais ce serait le fait je veux dire le gamin après tu me diras c'est un enfant c'est facilement influençable merci pas j'allais dire manipulable mais oui influençable mais quand même logiquement s'il est un petit peu observateur il pourrait se poser des questions ou même rien qu'en questionnant les autres prisonniers tu vois après je sais que son père lui dit souvent de se cacher mais je me dis c'est dingue que le gamin dans le film enfin il y croit vraiment à cette histoire et justement pour rebondir sur ça c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a choqué c'est que genre ça se passe dans les années on va dire 41 42 un truc comme ça mais non après le début de l'histoire oui le début de l'histoire et puis la fin se passe en 45 la libération de l'Italie par les alliés enfin de l'Allemagne par les alliés à savoir les américains les quoi à savoir les américains oui les américains et ce qui est assez choquant en fait c'est que entre le moment où il entre dans les camps de concentration et le moment où il en sort on a l'impression qu'il s'est passé 10 jours alors qu'en réalité il s'est passé peut-être 5 ans c'est vrai que la temporalité est assez spéciale dans ce film la temporalité est très bizarre mais tu sais que ce film pour la petite anecdote aussi je l'ai vu il y a longtemps et je ne l'ai pas re-regardé parce que je l'ai vu quand j'étais plus jeune et il m'a traumatisé pareil j'ai fait comme toi je ne pouvais pas le re-regarder c'est pas possible je ne l'ai vu je n'étais pas jeune je ne l'avais déjà dans la vingtaine mais il m'avait quand même pas mal je ne dirais pas traumatisé mais pas mal choqué surtout dans le saffin le petit dans les camps ça ne passe pas c'est assez oui c'est vrai que c'est assez traumatisant et quand tu vois certains dans le décor à quel point ils sont ils sont sales et maigres alors que le côté du père qui en fait toujours des caisses comme cette scène où il y a où il y a un allemand qui doit faire un discours et le père il fait genre il sait traduire l'allemand et alors que c'est une scène à la fois très drôle et très émouvante qui résume bien vraiment ce côté cette puissance que peut avoir la néo-réalisme et justement pour revenir sur cette scène en fait il faut savoir que ce film a été inspiré à Roberto Benigni par le dictateur de Charlie Chaplin et il y a ce côté très presque ton complètement en décalage je pense au discours final du dictateur où Chaplin Chaplin change complètement la manière de penser du dictateur on le retrouve vraiment dans cette scène où il est en train de jouer le guide le traducteur pour juste pour divertir son gamin et c'est à la fois drôle mais tragique c'est la scène la plus marquante mais en même temps la moins crédible je trouve parce que ok il y a il demande quelqu'un pour traduire mais on va pas me dire qu'il y a aucun des soldats allemands qu'on voit qui parle pas un minimum italien pour voir que ce qu'il dit c'est ça a rien à voir avec justement ce qu'il avance le soldat c'est un peu l'effet à double tranchant de ce genre de comédie italienne c'est ce qu'on retrouve comme disait dans la première partie justement que c'était un peu trop léger un peu trop facile peut-être mais la scène reste très forte malgré tout c'est ce qui est aussi enfin que il faut savoir que Roberto Benigni quand il fait ce film il a envie d'en faire une fable il a envie d'en faire une fable drôle et à la fois un peu fantastique mais très tragique et à tel point que cette fable elle a même divisé puisque par exemple Mel Brooks qui avait réalisé les producteurs il a été choqué par ce film ah ouais Mel Brooks qui réalise une comédie musicale sur des gars qui réalise un film sur des gars qui font une comédie musicale avec des nazis il a été choqué par ce film mais choqué dans le sens c'est incroyable non négatif négatif il comprenait pas qu'on puisse faire de l'humour dessus sur les camps de concentration il comprenait pas alors je comprends son point de vue bien sûr rappelle moi la date de sortir de la vidéo est belle s'il te plaît 97 mais tu sais les camps là c'est utilisé dans le film en fait ça a été utilisé dans beaucoup de films de guerre que ce soit les camps de concentration camps de prisonniers les réalisateurs ils se sont le film de David Lean ce genre de décor comment il s'appelle le pont de la rivière Coille c'est ça mais là c'est ces camps de prisonniers ces camps de prisonniers oui mais que ce soit camp de prisonniers camp de concentration les réalisateurs les réalisateurs sont très inspirés ils l'ont bien utilisé et malgré tout on peut voir une certaine ironie dans dans ces dans beaucoup de petites scènes dans ce film notamment la scène où le personnage joué par Roberto Benigni va voir quelqu'un et il essaye de l'interpeller pour lui dire son point de vue politique et à un moment le gars il n'entend pas et il appelle ses enfants qu'un s'appelle Benicio et l'autre Adolphe et donc l'autre il dit oui alors vous voulez me dire quoi il dit non non il n'y a pas de soucis ou les trucs du genre et du coup ça aussi c'est une petite scène qui montre bien la subtilité et l'intelligence du film et donc quelque part de son personnage juste petite anecdote le titre du film est inspiré par une phrase de Trotsky de Léon Trotsky qu'il aurait prononcé juste avant de se faire assassiner par Staline voilà perso j'aurais dit oui ou alors ne me tuez pas par pitié j'ai des informations oui il n'a pas dit je ne suis pas cet homme il n'a pas dit juste avant de se faire assassiner mais il a dit quelques jours avant il a dit quelques jours avant en fait il voyait sa femme et il a dit la vie est belle life is beautiful c'est vrai que le titre il est un peu décalé quand même je viens de complètement dans le ton du film ouais mais alors c'est un peu décalé mais en même temps on fait bien ressortir la thématique du père justement qui veut absolument cacher l'horreur de la guerre à son enfant je pense que c'est là d'où il vient un peu le titre c'est pour montrer mais non il n'y a pas de problème tu vois tout va bien c'est un peu comme le titre de la chanson Aurel San tout va bien où justement il dessine des portraits totalement si monsieur dort du dehors c'est qu'il aime entendre les voitures ou je sais pas quoi alors qu'en fait il parle clairement d'un SDF il parle clairement d'une femme battue il parle clairement des hommes qui vont à la guerre et pourtant il n'arrête pas de dire tout va bien tu vois et il dépeint cette situation à un enfant dans le clip de Aurel San un peu comme le père pour son fils pendant la guerre mais là en fait c'est simple c'est tout simplement que le père il essaye de sauver l'enfance de son enfant contrairement à l'empire du soleil pour revenir par exemple c'est clair et d'ailleurs pour parler de la vie est belle encore j'ai beaucoup j'ai préféré la première partie moi aussi j'ai préféré la première partie je la trouvais je me sens seul non 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 les deux parties pour moi sont très intéressantes mais la première partie avait un côté presque presque insouciant quoi que j'aime beaucoup un peu comme par exemple dans la comédie musicale la mélodie du bonheur où il y a ce côté un peu il s'amuse alors que la guerre est pas loin quoi et le père de la famille Von Trapp dans la mélodie du bonheur lui il sait qu'il y a la guerre et il sait qu'il a pas le choix qu'il va devoir défendre ou pas son pays bref du coup maintenant enfin pour continuer nous allons parler du film Petit Pays sorti en 2020 en France il est sorti juste après le confinement donc c'est un drame d'Eric Barbier basé sur le livre Petit Pays écrit par Eric Barbier avec notamment Jean-Paul Rouve qui joue dedans et pareil des acteurs qui sont assez peu connus des débutants et donc ça raconte l'histoire au Burundi donc qui est un pays limitrope du Rwanda en Afrique une famille franco burundese qui va vivre de plein fouet qui va se faire rattraper de plein fouet par le génocide des Tutsis au Rwanda alors tu disais pour rebondir sur ce que tu viens de dire des acteurs pas très connus pourtant le père celui qui joue le père de famille on le voit dans pas mal de films oui mais Jean-Paul Rouve c'est un acteur très très connu en dehors de Jean-Paul Rouve il y a celle qui joue sa femme Isabelle Cabano mais en dehors d'elle les gamins sont très peu connus les gamins sont très peu connus en plus de toute façon Jean-Paul Rouve il était déjà c'était déjà parti du Splendide dans les années 70-80 donc ça se pose déjà là niveau ah mais bien sûr mais Jean-Paul Rouve c'est un acteur qui a qui a de multiples qualités même s'il a travaillé sur des comédies ô combien nulles qui s'appellent Les Tuches par exemple à la qualité à la qualité existence nous allons dire sinon nous rentrerons jamais vivants voilà mais tu vois pour rebondir sur ce que tu viens de dire moi je l'ai découvert dans Les Tuches cet acteur mais à aucun moment je l'imaginais dans un autre rôle et comme quoi faut jamais s'arrêter sur une performance d'un acteur parce que dans Petit Pays il a cassé la baraque il est très fort c'est incroyable genre tu le vois dans des comédies justement où c'est un peu vraiment à la française un peu nunuche et finalement tu vois dans une comédie noire comme celle-là et qui transcende vraiment la peur les problèmes géopolitiques limite les guerres civiles enfin c'est incroyable mais c'est même pas une comédie noire c'est même un vrai drame en fait parce que on voit certains personnages mais qui deviennent complètement fous je ne dirai pas lesquels pour ne pas spoil mais il y a des personnages qui deviennent complètement fous marqués par le terrible génocide de Rwandais le terrible génocide des Tutsis et pourtant il y a un côté j'aime beaucoup certains plans où on voit par exemple les gamins qui jouent dans le combi Volkswagen et où il y a ce côté complètement ils sont coupés du monde le Rwanda est surnommé le pays des mille collines et ils sont dans ces pays-là qui sont des endroits magnifiques et qui sont magnifiquement peints par la caméra et pourtant il y a la guerre à côté qui menace et ils se la prennent de plein fouet ils se la prennent de nuit de jour ils se font taper dessus à ce propos justement alors je trouve ça très intéressant aussi que comme pour comme pour l'Empire du Soleil enfin comme pour Empire du Soleil il le nous suivons depuis que j'ai appris j'y arrive pas il c'est un type de langage exactement et on suit un enfant spectateur mais je trouve que dans ce film-là ça peut porter défaut car car même si c'est un conflit très récent et ça a été certes un génocide extrêmement violent le génocide des Tutsis c'était quoi 92 93 je crois oui c'était vraiment début des années 90 voilà et même si ça n'a pas duré très longtemps voilà et je trouve que c'est un conflit pas oublié mais pas loin et je trouve que le film bien que je savais quelques trucs avant de lancer le film mais qu'il il part du principe que tu sais parfaitement ce conflit et je trouve qu'il l'introduit oui il l'introduit pas et c'est dommage parce que c'est peut-être le défaut du truc c'est un des défauts parce que le conflit rwandais en fait le vrai problème c'est que on va pas rentrer dans l'histoire on va pas refaire l'histoire déjà parce qu'on n'est pas qualifié mais il y aurait des implications des alliés qui auraient eu dans ce conflit enfin des alliés des pays européens et américains qui fait que c'est un sujet très sensible très très sensible à tel point que par exemple au Rwanda il faut savoir qu'il y a une vraie mentalité qui est remise en place par le président actuel du Rwanda qui est que il n'y a plus de Hutu et de Tutsi donc les deux peuples qui se battent dans ce film il n'y a que des Rwandais et il y a une phrase dans la langue rwandaise que je ne prononcerai pas parce que je ne sais pas la prononcer qui dit nous sommes Rwandais nous ne sommes plus Hutus nous ne sommes plus Tutsis nous sommes Rwandais et finalement en fait c'est ça il y a ce moment qui est je trouve génial dans le film où le gamin demande mais pourquoi les Hutus et les Tutsis se font la guerre à cause de leur nez à cause de leur nez il est incroyable ça me paraît être parfaitement justifié je n'aime pas ta barbe Axel nous allons faire la guerre ce sera le génocide on en rigole mais en vrai ce passage montre la futilité de ce combat qui est parti de rien et qui pourtant a fait des milliers de morts et c'est tragique parce que ça a divisé des familles ça a divisé le pays et ça a surtout laissé la mainmise à plein de de personnes qui voulaient le pouvoir mais ce qui est incroyable dans ce film pour rebondir sur ce que tu viens de dire cette scène là qu'on vient de dire sur le pourquoi ils se font la guerre les deux peuples et t'as une scène un petit peu plus loin justement où t'as la mère de famille en voiture avec ses deux enfants qui se fait contrôler les papiers et du coup t'as le soldat qui voit et qui dit française j'ai jamais vu une française avec un nez pareil tu vois ça rebondit pas un peu sur la blague mais ça montre ça fait ressortir une problématique un peu c'est incroyable un peu dans un contexte c'est une blague dans l'autre c'est une absurdité qui fait froid dans le dos c'est ça c'est ça et on va passer un peu du coq à l'âne mais je voulais parler de la photographie du film je veux beaucoup parler je veux parler de la photographie parce qu'en fait ce qui est très intéressant que vous regardez le film on peut situer à peu près pareil le moment où ça a été tourné il y a une période exactement je sais plus à quel moment dans l'année où en fait le ciel au Burundi au Rwanda est très difficilement est très difficilement filmable parce qu'il est toujours gris et en fait ils ont filmé le film en plein pendant cette période donc le ciel est toujours très gris ce qui est assez marrant parce que maintenant on remplace un ciel comme on veut tout le temps dans tous les films ils remplacent des ciels pour n'importe quelle raison et là ils ne l'ont pas remplacé donc ça situe vraiment le moment le film à une période précise je ne vous dirai pas laquelle parce que malheureusement je ne me souviens plus à quel moment ça s'est passé mais voilà et sur là ça concerne plus le conflit que le film ce qui est intéressant c'est que finalement les termes Tutsi et Hutu et du coup oui finalement ce sont des termes installés par les colons parce que de base ça n'existait pas au fin fond des origines du Rwanda et du coup c'est quelque chose assez ironique finalement ce génocide raciste entre Rwandais et l'étincelle a été la colonisation blanche au final c'est ça et ça c'est assez dingue et d'une ironie mordante je dirais à sa manière de voilà bon on va terminer avec Petit Pays on va donc maintenant passer au dernier film de cette soirée qui est Jojo Rabbit Jojo Rabbit qui est un film donc sorti en 2020 qui est caractérisé comme une comédie noire et qui est réalisé par Taika Waititi on peut retrouver également à la composition Michael Diacchino 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 avec comme acteur Ronan Griffin-Davis Scarlett-Johnson Thomasine McKenzie et plein d'autres et Taika Waititi bien sûr qui joue dedans évidemment j'adore ce double rôle acteur-réalisateur c'est dingue c'est comme Roberto Benigni dans La vie est belle qui est fait acteur et réalisateur c'est vrai donc qu'est-ce que raconte ce film et bien c'est l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années Jojo jeune allemand et qui vit en famille tout va bien il est assez normal on va dire non disons que il vit de manière assez aisée et pendant tout le film il montre bien en fait qu'il est carrément pour le parti d'Adolf Hitler tellement que ça en devient son ami imaginaire et on voit comment vit le petit garçon dans l'histoire de ce petit garçon qui se passe à peu près vers la fin de la seconde guerre mondiale et pour rebondir sur ce que tu dis ce qui est très intéressant c'est que en fait le gamin va être confronté à l'absurdité du nazisme il va être confronté de plein fouet puisqu'il va rencontrer une jeune une jeune juive qui est cachée par sa mère alors que sa mère il la prend pour un personnage tout à fait nazi dans le fond et ça le surprend au début il ne comprend pas il est même sur le point de dénoncer sa mère et puis il décide justement de se renseigner un peu plus sur le judaïsme et ce qui est marrant c'est que pour marquer encore plus cette absurdité pour marquer encore plus l'absurdité du film si on peut dire Take a Waititi commence le film avec une musique des Beatles avec je ne vous dirai pas le nom parce que c'est en allemand et que je ne parle pas en allemand mais avec un des chants des Beatles et c'est ce qui ouvre le générique ce qui ouvre le générique qui est sur en fait il se sert de bandeau rouge pour encadrer les noms un peu comme les bandeaux des soldats nazis que les soldats nazis avaient au bras voilà moi ce que je trouve le plus absurde dans le film en fait parce qu'on voit bien que le petit garçon Jojo qui est le personnage principal il vise vraiment les juifs dans son viseur tu vois enfin vous voyez tout le monde il vise vraiment les juifs dans son viseur alors qu'autour de lui tout le monde lui dit ah mais tu parles encore des juifs on en a marre son meilleur ami lui dit un soldat de l'armée allemande lui dit sa mère le lui dit c'est vraiment son idée fixe les juifs c'est ça qui est quand même dingue et ça montre bien finalement l'innocence du petit garçon parce que à mon avis dès son plus jeune âge on lui a dit on fait la guerre aux juifs parce que les juifs c'est pas bien ces matins etc mais c'est vraiment pour simplifier en fait un enfant le pourquoi du comment du conflit en fait et c'est ça qui est assez dingue finalement on voit vraiment la seconde guerre mondiale à travers les yeux d'un enfant dont lui ça semble logique que le problème général ce soit les juifs alors que dans son entourage ça ne l'est pas forcément ouais je trouve aussi que vu que c'est un enfant assez jeune il doit avoir 10 ans j'allais dire 12 ans maximum et le fait justement que ça représente bien qu'un esprit aussi jeune avec une politique aussi vénère que celle des jeunesses hitlériennes évidemment il va être dans l'absurdité totale du conflit vraiment zéro subtilité les juifs sont forcément les ennemis et si on s'en débarrassait le monde irait mieux c'est du coup ce qu'il pense et évidemment comme tu dis beaucoup de gens autour de lui ne sont pas spécialement d'accord avec ça même s'ils font partie du parti nazi parce que ça montre finalement c'est pas parce que il y avait des nazis que forcément ils n'avaient aucun recul sur la chose juste voilà c'était ce qui se faisait à cette époque et c'était la norme sociale mais il est presque excité de faire partie enfin il est très excité du fait de faire partie d'un groupe plus que de la jeunesse hitlérienne on le voit par exemple pendant le générique quand il est en train de courir partout et puis aussi le passage j'aime beaucoup le passage avec la grenade au tout début oh il est horrible le pauvre chou le gamin qui se fait le gamin qui se fait défigurer défigurer à cause d'une grenade j'adore moi la réplique surtout du soldat qui dit ne faites jamais ça bon malheureusement on va devoir se quitter sur ces quelques mots donc il faut voir le film globalement oui il faut voir le film il y a il y a des scènes très fortes de danse et d'excellentes reprises de classiques de rock anglais américain mais en allemand mais pour vraiment terminer cette émission je dirais tout simplement que ce qui est vraiment dingue en fait c'est qu'autour de lui des adultes lui dit que son obsession pour les juifs est ridicule et finalement c'est une enfant juif qui lui fait arrêter cette obsession et qui lui fait ouvrir les yeux et ça c'est vraiment excellent du coup nous allons terminer sur cette émission on se retrouve très prochainement merci à tous d'avoir écouté derrière la caméra qui est une nouvelle chronique cinéma merci beaucoup à Radio de la SAF de nous accueillir ainsi que Tessa pour son accueil chaleureux et merci beaucoup de nous avoir écouté et on se revoit la prochaine fois passez une bonne soirée à très bientôt ciao et on se revoit Sous-titrage ST' 501 ... 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